pour l'instant ça tient un coup côté mais une grosse occasion là de j'ai pas regardé leur casque d'or c'est qui c'est c'est la voix c'est la voix ouais c'est ça c'est pas c'est pas des chances magnifique passe justement de la voix qui a retrouvé un deuxième poteau j'ai pas suivi on va le voir c'est farnier non je regarde de plus près mais je crois que c'est lui on va regarder c'est farnier qui a récupéré cette super passe de la voix au second poteau et ça va lui faire du bien d'ailleurs à lui à farnier je crois qu'il n'a pas joué la coupe de france aussi et c'est un joueur aussi que j'avais trouvé bon les précédentes années je pense qu'il pourrait passer un cap en étant un grenoble mais finalement on a du mal à passer ce cap et ça fait un zéro ça va être compliqué pour les niçois qui débutent plutôt que Nice qui a baissé mais Nice doit se remettre au niveau aussi je pense que c'est plus compliqué pour les niçois parce que là ça ah mais si on sent que c'est vrai qu'on sent une haute but de fleury de l'arrière et je pense qu'il est masqué notre ami coran molder et le break tant attendu arrive à toucher ou les toucher je pense qu'il n'est pas touché malheureusement pour les niçois et c'est fleury qui qui va faire en sorte que les grenoblois passe une la suite de la partie beaucoup plus tranquillement c'est plus zen c'est sûr exactement et les niçois là qui qui ferait mieux de vite revenir au score pour ne pas passer une mauvaise soirée on va pas que les grenoblois déroulent maintenant bien joué vitou abramov abramov qui shoot c'est contré c'est trop qui récupère on a vu ça pour l'évêque le shoot non oh but de vitou sur une déviation de l'évêque elle est belle celle là elle est belle parce qu'elle est volontaire elle est volontaire de la part de l'évêque qui a vu vitou et vitou qui passe bien sa crosse pour dévier dans le but de stéphanex ça fait 2 1 et des niçois qui reviennent au bon moment j'ai envie de dire oui parce que là c'est juste avant la fin du tiers exactement ça relance ce match il en revient pas à stéphanex exactement elle est parfaitement bien joué par oui vitou et les deux ils se connaissent un de bordeaux l'évêque et vitou et c'est vraiment ce qu'il veut faire à l'évêque c'est vraiment volontaire donc bien joué 2 1 parce qu'il est bien excentré vitou pour la mettre la déviation les passants pour ça que c'était schmidt de l'autre côté c'est vrai qu'il faut y aller là c'est bien joué à zon récupère faut la donner tout de suite attention et voilà but de grosse tête et une perte de alzon là qui sur robin il faut pas la perdre ce palais là il est perdu bêtement et grosse tête il est tout seul dans le slot et il joue son batou c'est un buteur il marche côté plaque de coran molder il fait mal cette perte de palais c'est une perte de palais mauvais endroit c'est un peu le alzon il est bon il est volontaire il prend des risques mais c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure exactement et là il y a une perte de palais qui est directement exploité par les palais grenoblois et en défense c'est le jeune grosse tête qui exploite magnifiquement en défense il faut vraiment être très rigoureux là c'est le bas de casque aussi qui s'est pris là il fait prendre là ça fait 3 1 et ça lance parfaitement ce troisième tir pour les bonheur blous ils peuvent gérer il y a plus qu'une minute ça va être compliqué côté niçois la dernière minute abramov saut trop dans l'axe pour copta mauvaise passe attention 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 et là il shoot là et but et voilà et voilà but d'aurélien d'air c'est le match là il n'a pas hésité 4 à 1 pour grenoble c'est fini bon c'est dommage on va dire que grenoble a fait a fait le travail fait le travail de manière très pro et c'est dommage cette double supériorité pas suffisamment exploité par nice et là dans les derniers instants ils ont mis une pression mais qui n'a pas été exploité il ya ce trop qui s'est retrouvé tout seul face à stépanec mais qui a pas réussi à l'ajuster il ya en tout cas nice qui aura fait un match correct